Musique La vide, je pense que c'est ce qui représente le mieux à cette mise à jour de Dragon Ball Legend d'aujourd'hui. Et yosh les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle vidéo Dragon Ball Legend, les amis. Aujourd'hui, vidéo comme vous l'aurez vu dans le titre et à la miniature, analyse. On va analyser le Vegeta et ses Jigots Zenkai qui vient d'arriver aujourd'hui dans Dragon Ball Legend. Mais juste avant, je t'en ai à vous remercier pour le palier des 4000 abonnés que nous avons dépassés hier en live en plein stream. C'était la folie, il y avait tout le monde. Et puis en plus de ça, j'ai pu être extrêmement content de voir que Vegeta God, même sans Zenkai, faisait des dégâts. Mais on a galéré un peu dans ce top 10 qui était catastrophique avec les lags et tout. Je pense que c'était encore une des peurs saison PVP, de toute façon n'hésitez pas à me dire en commentaire. Comme vous l'aurez vu en tout cas dans le titre, analyse de Vegeta God et on va partir analyser tout ça. Et bien évidemment, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire pour ne pas manquer les prochaines aventures sur Dragon Ball Legend. En moyenne, une vidéo sort tous les jours à 11h et un live à 19h est là juste pour suivre. Très bon visionnage ! Et reléga, du coup, on se retrouve directement sur la fiche et on se retrouve également ce soir pour un live à 19h et peut-être dans la journée pour un test de Vegeta God si je suis surpris du personnage. A tout de suite. Et cup, c'est le retour les amis et on est parti sur cette fiche du Vegeta God. Zenkai les amis, à 14 étoiles du coup, Vegeta God jaune, physique, tout ça. Seul concurrent en place pour pouvoir essayer de le remplacer, c'est Gogeta Blue. Donc le Gogeta Blue qui vient de sortir, c'est assez fou de se dire qu'il est déjà remplaçable. Mais bon, c'est un, c'est la rue. On est parti en tout cas, ici les amis, Z7, 1400% les amis. Et on peut voir directement qu'on a des stats assez sympas. Pas incroyable, mais assez sympa, on va faire le débrief. Donc 2 680 000 PV pour un Zenkai 7 à 1400% qui n'est pas orienté sur la défense, c'est pas mal. C'est pas ouf, mais pourquoi pas, c'est un bon pool de HP. Sachant qu'en God ki avec la cap Z, du coup, deux goûts de courrouge, il va pouvoir toucher les 3 millions, je pense, facile. Donc c'est pas mal, franchement. Au niveau du pool d'attaque physique, 279 000, pourquoi pas, c'est assez sympa. C'est pas du tout incroyable, clairement, il y a des persos qui ont genre 292K et tout. Après ce Vegeta God, il est assez spécial, vous allez voir en quoi. Mais c'est pas mal, pourquoi pas. Au niveau d'attaque Kikwa, j'en en parlerai pas, c'est écœurant. C'est écœurant, non. Le perso n'est pas fait pour l'attaque Kikwa, de toute façon, il tapera 0 Kikwa. Par contre, en Strike, ce serait une brute. Mais en Kikwa, oubliez tout de suite les dégâts Kikwa avec ce perso. Au niveau des valeurs défensives, 172K et 169K. C'est pas mal, sans être incroyable, encore une fois. C'est un perso full offensif, donc ce sera pas le tank de l'année. Il aura à peu près le même potentiel défensif que C18, si vous regardez un peu comment tank C18. Il a à peu près des valeurs similaires, si ce n'est un peu moins. Donc, ça va. On est sur des valeurs quand même assez sympathiques au niveau de la défense, mais clairement pas incroyable. Iramine de Strike, pas de Strike spécial, vous connaissez tout ça. Jouable en Saiyan, bon moi je le jouerais clairement pas en Saiyan si je le joue. Famirol de Vegeta, enfin un jaune. Famirol de Vegeta viable après Trunks et Kari, pourquoi pas. Ki Divin, titulaire indiscutable, maintenant je pense désormais quasiment. Et puis autrement, bon Super Saiyan Divin, tout ça, vous connaissez les amis. Au niveau de la Strike, Kikwa, rien de spécial. Au niveau de la SP, c'est un perso assez simple, vous allez voir d'ailleurs. Augmente du coup de 25% des dégâts physiques pendant un seconde et des dégâts colossaux. Pourquoi pas, c'est pas incroyable. On aurait préféré par exemple un buff de dégâts de 25% mais de dégâts infligés. Parce que comme ça la SP aurait été prise en compte et elle aurait fait plus de dégâts que d'habitude. Là la SP fera pas trop mal, même si dégâts colossaux c'est pas mal comme multiplicateur. Donc ça veut dire que vous ferez quand même des bons dégâts en SP sans qu'ils soient extraordinaires non plus. Donc pourquoi pas l'augmentation de dégâts physiques, je dis pourquoi pas. Au niveau de la carte verte, réduit de 20% les prochains dégâts subis. Donc sachant que Vegeta et CG God a une cover, je le rappelle, dont on parlera après. Vous connaissez déjà un peu le fonctionnement du personnage. La carte verte sera très forte quand même sur lui, ce sera un très bon point. Généralement il faudra essayer de mettre des cartes vertes avec lui le plus possible avant de tanker. Comme ça vous aurez un perso qui sera plutôt tanky. Augment de 20% les dégâts physiques infligés pendant 20 secondes, pourquoi pas. On aurait bien aimé une petite récup de ki ou petit effet quand même sur les strikes. Même si c'est un petit buff. Parce que pour 16, c'est pas incroyable non plus comme effet de donner une réduction. Mais qui sera active que si vous vous faites toucher. Et un buff de dégâts, bon, de strike en plus qui dure que 20 secondes. C'est pas très ouf mais pourquoi pas. C'est un bon buff, c'est pas un mauvais buff en soi. Tout ce qui est là, les amis, attention quand je dis que c'est pas ouf. Ça veut pas dire que c'est mauvais. C'est très bon mais c'est juste qu'en comparant la moyenne des NK à peu près, c'est pas ouf. Ensuite les amis, au niveau du coup de son main. Main assez particulier mais excellent à la fois. Augment de 40% les dégâts physiques infligés tout court. Très bon, rien à dire. C'est très très bon. On aurait peut-être préféré, je fais encore un peu la... Je fais encore un peu le relou mais 40% de dégâts infligés c'est toujours plus fort. Parce que du coup la SP est prise en compte. Là il n'a pas d'ulti mais l'ulti aurait été prise en compte. Tout ça, tout ça. Mais c'est pas mal. C'est à dire que vraiment c'est un all-in aux dégâts physiques. Mais au moins vous taperez ultra fort. Donc pourquoi pas. Par contre, très sensible au dispel. Je le rappelle, un seul dispel et c'est bye bye. Le perso il est caca, capote. Il n'a plus rien. Au niveau 3K, déréduction. Donc réduit de 5 le coût des arts physiques pendant 1 minute. Donc c'est très bon aussi. 5 minutes de réduction des arts physiques. En prenant en compte que du coup le personnage va jouer full strike. C'est excellent à la fois. Donc du coup vous combinerez pas mal de buff strike. Plus également cette réduction de coût des cartes. On en parlait avant, c'est très bon. Et il régénère progressivement la force pendant 30 secondes. On va voir après comment fonctionnent les personnages. Mais le fait qu'il régène progressivement les PV. Va extrêmement bien dans le sens du personnage. Avant le problème c'est que quand on avait besoin de son passif. Vous allez voir après pour le fait qu'il ait du coup, je vais le dire un peu maintenant. Mais celui du fait qu'il ait plus de PV en gros. Plus il a de PV. Et s'il a plus de PV de son adversaire. Et bah il a un buff de dégâts. Et bah là ça va très bien dans son sens du coup. Vu qu'il régénère des PV. Alors qu'à l'époque il n'y avait aucun moyen de se régénère. Ok. Et ça qu'après 5 secondes d'utilisation. Donc instant main. Dès que vous pouvez. Dès que vous avez un combo. Dès que vous avez une ouverture main direct. Et puis vous ferez très mal. Au niveau de la cap Z. Double ligne divine. Défense attaque physique. Excellentissime. On va voir si vous préférez jouer Gogeta Blue ou ce Vegeta God Zenkai. Je pense quand même que Vegeta God Zenkai est bien meilleur sur le papier. Maintenant. Dans certaines situations il sera moins bon quand même que Gogeta Blue. Et on va voir pourquoi. Premier passif. Une fois entré en scène. Si le ratio de PV est supérieur à celui de votre ennemi. Les effets suivants s'actifs. Donc il faut avoir plus de PV que son adversaire. Quand vous entrer. Et là déjà moi j'aime pas du tout ce passif. Déjà à l'époque c'était pas très ouf. Parce que le problème c'est que. Vous allez voir ce qui va se passer. Mais si il y a 0. En fait si il y a pas de. Si vous êtes en dessous du seuil de PV de l'adversaire. Donc si tout à coup vous avez des comebacks. Vous oubliez les comebacks. Si vous avez plus de PV que votre adversaire. Vous avez un passif en moins déjà. Et c'est ça qui est très punitif. Mais bon. Donc. On va voir les effets par contre qui vont se passer si vous avez le passif. Tient une carte barre physique au tour suivant. Donc excellent. Régénère le ki de 30. Excellentissime. Sachant qu'il y a Vados en ki divin qui régène également du ki au switch. Vous aurez une bonne régène de ki. Plus possibilité d'avoir pas mal de cartes au passage. Régénère également la force de 30%. Et oui inutile de dire avec Végéta violet ce que ça va être comme monstre évidemment. Et puis augmente de 50% les dégâts infligés pendant 20 secondes. Oui oui. Ça c'est excellent. C'est un excellent passif. Rien à dire. Il est parfait ce passif. On a du ki. Un buff de dégâts. Il tire une carte pour pouvoir arriver en scène et direct faire des dégâts. Mettre la pression à l'adversaire. Maintenant le seul souci encore une fois. Je reviens dessus. C'est vraiment cette limitation de. Il faut avoir plus de PV que l'adversaire. Il y a des persos comme Goku 3 qui le font sans ça quoi. Goku 3 il rentre. 50 de régène de ki. Il faut juste un Saiyan. C'est une restriction extrêmement simple. Là on aurait pu avoir une restriction du genre il faut avoir un ki divin. Mais vous voyez c'est ça le truc en fait. Goku et CJ3 par exemple a la même restriction. Mais lui c'est une restriction où il faut juste prendre un Saiyan dans l'équipe. Qui ne prend pas un Saiyan dans l'équipe quand on joue Goku 3. C'est hyper simple quoi. Là c'est plus compliqué. Plus de PV que l'adversaire. Il y a des moments où vous l'aurez ce passif. Il y a des moments où vous l'aurez pas. Écoutez moi bien. Mais à partir du moment où vous l'aurez. Je pense que vous serez un monstre total. Vous allez taper comme un sourd. Le perso va taper hyper fort et tout. Il n'y aura rien à craindre. Alors par contre si vous n'avez pas ce passif. Si vous n'avez pas ce passif les gars. Votre Vegeta il pue. Le Vegeta va être nul. Sans ce passif. En cumulant il n'aura rien. Mais on va faire un résumé après pourquoi. Deuxième passif. Lors d'une mise à cover. Réduction de 40% des dégâts subis. Quasi la moitié c'est excellent. Et lors d'une mise à cover. Le personnage reçoit une armure. Donc vous connaissez déjà. Sur les Kikoua les strikes. Et du moment que c'est trop proche de lui. Il expulse. Et vous pouvez combo avec l'espé. C'est excellent. Malus pardon. Malus par contre. 3 secondes de réduction. Enfin d'augmentation de mise en attente. C'est énorme. C'est énorme énorme énorme. Je vais juste vérifier. Mais je crois qu'avant c'était déjà 3 secondes. Je ne sais pas si c'était 5. Mais je crois. Ouais c'était 5. 3 secondes ça va. Ça fait que vous le récupérez au bout de 13 secondes. A la place de 10 secondes. Avant c'était 15 secondes. Mon dieu vous ne le récupériez plus en fait. Et puis on peut combo avec l'espé. Donc très très bon. Excellent. Une des meilleures covers du jeu. Au niveau de son 3ème passif. Après une attaque suivie. Donc après une attaque ennemie subie. Et ce fait suivant. S'active. Régénère les PV 10%. C'est déclenche 2 fois. Excellent encore. De la régén de PV. Ça va dans le sens du personnage. Et vous voyez un peu comment le personnage fonctionne. Augmente de 30% de dégâts infligés pendant 20 secondes. Pourquoi pas. Et augmente de 1 rang la vitesse de pioche. De carte de dar pendant 15 secondes. Donc maintenant. C'est là où c'est très restrictif. Si vous faites rentrer Végéta. On en parlera après. Mais sans. Imaginons. Être au dessus du seuil de PV de l'adversaire. Et sans prendre un seul dégât. Vous êtes nuls. On va dire les termes les amis. Et puis le dernier passif. Au début du combat. Les effets suivants s'activent. Augmente de 20% de dégâts infligés pendant 20 secondes. Enfin à l'infini pardon. Je ne sais pas pourquoi j'ai vu 20 secondes en fait. Donc augmente de 20% de dégâts infligés à l'infini. Donc annulation impossible. Excellentissime. Un dispelable. Réduit. Donc de 10% de dégâts subis. Un dispelable aussi. Donc vous avez 50% de réduction au cover. Et 70% pardon de réduction. J'allais y arriver. De réduction avec une carte verte. Si vous avez une carte verte active. Donc c'est excellent. Et puis autrement. Augmente de 50% la vitesse de régen. De qui ? Bon. Globalement. Pour faire un résumé. Ce Végétagode va être très situationnel. Pour vous faire un résumé total de mon bilan final de cette unité. Végétagode est un très bon Zenkai. Ok. S'il y a des gens qui vous disent qu'il n'est pas nul. Ok. Déjà ça il faut fixer les bases. Végétagode n'est pas un mauvais Zenkai. Maintenant le seul truc. C'est qu'il est extrêmement situationnel. Et par là je veux dire. Que pour avoir vos buffs de dégâts. Il va falloir de 1. Avoir plus de PV que votre adversaire. Donc pour avoir un bon Zenkai. Un très bon Zenkai. Pour qu'il pète tout. Comme un Goku et C3. Comme une C18. Comme un Guan. Qui soit au niveau des Zenkai actuels. Il faut vraiment avoir plus de PV que votre adversaire. Et il faut le faire rentrer en cover. Oui. Parce que c'est le moment le plus simple. Vous allez pouvoir obtenir votre buff. Parce que oui. Si vous vous faites toucher. Et bien évidemment. En cover. Vous allez avoir le buff de dégâts. Donc régen PV. Vitesse de pioche. Buff de dégâts. Maintenant le truc. C'est que si vous le faites rentrer. Sans avoir pris aucun dégâts. Et que vous n'avez pas plus de PV que votre adversaire. Le perso il va taper 0. Mais quand je dis 0. Ça va être abyssale. Donc maintenant à vous de faire votre choix. Moi je pense quand même globalement. Que ça reste un très bon Zenkai. Et maintenant il va falloir le faire rentrer. Dans des situations assez particulières. Maintenant. 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 Le truc c'est qu'il va falloir le jouer. Dans une situation. Enfin dans une team assez spéciale. Pour moi cette team. C'est la meilleure team quasiment. Vous pourrez le jouer la team divine. Evidemment Goku, Blue Zenkai à la place de VB. Moi je n'ai pas Goku, Blue Zenkai 7. Comme vous le savez. Donc je joue VB. Mais il faut le jouer avec Vados. Pour moi Vados c'est titulaire indiscutable. Indiscutable. Si vous n'avez pas Vados. Le perso va perdre tellement en puissance. Et il va limite être un autre homme en fait. Avec Vados ce qui va être intéressant. C'est ce passif là. Lorsque vous pliez. Lorsque vous vous repliez pardon. C'est qu'il va y avoir la régène de qui ? Le buff de dégâts. Le buff de dégâts qui se stacke au fur et à mesure. Et surtout. Et ça pour le perso c'est goldé. Quand vous allez par exemple prendre un combo sur Vados. Et que vous allez le faire rentrer. Je ne sais pas si vous en rendez compte. Mais vous allez avoir 20% de régène de PV. D'un coup. Comme ça. Gratos. Avec Vados ça va être très violent. Donc je recommande évidemment de ne pas Zenkai ce Vegeta God. Si vous ne voulez pas jouer divin vraiment. Et que vous n'êtes pas un grand fan du perso. Honnêtement le perso va être excellent maintenant. Il va être situationnel comme je l'ai dit. A jouer avec Vados. Avec Vados ça doit être monstrueux. Vous jouez Vados par exemple. Donc Beerus, Vegeta God. Pour moi c'est le meilleur trio pour ce perso. Vous aurez double bonus pivot. Et vous allez également avoir du coup la régène de PV. De ki tout ça. Donc jouez le avec Beerus Zenkai. Pardon si vous l'avez. Et évidemment avec Vados. Si vous n'avez pas le Beerus Zenkai. Vous pouvez très bien jouer par exemple. Vados, Goku, Blue ou Vegeta God aussi. Ça va être très fort comme trio. En tout cas. Voilà les amis. Pour mon analyse de ce personnage. Pour moi ça reste un très bon Zenkai. Maintenant très situationnel évidemment les amis. Et il faut le jouer en team divine avec Vados. Pour qu'il soit au maximum de son potentiel. En attendant les amis. Moi je ne sais pas si je mets encore de Zenkai. Je réfléchis. Dites le moi dans les commentaires. Si vous voudriez un test peut-être. A 14 étoiles, 1400%. Je doute encore en fait de Zenkai. C'est juste ça en fait. Je ne suis pas encore sûr. Parce que du coup si la semaine prochaine tout à coup il y a un portail. Et que moi j'ai Zenkai Végétagode. Je suis dans la sauce. Mais bon. En tout cas les amis. J'espère que vous aurez apprécié cette VOD. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Dans les commentaires de ce Végétagode. Pour moi vous avez eu mon avis. Je vous retrouve ce soir à 19h pour un live. Si on l'a Zenkai on ira le test évidemment en live. Tout ça vous connaissez. Et moi je vous dis du coup. A ce soir. Pour de prochaines aventures sur Dragon Ball Legend. Prenez soin de vous les gars. C'était Riyad. Ciao. Et merci encore pour les 4K. Sous-titrage ST' 501